Est-ce que vous préférez gagner votre vie ou gagner une fortune ? C'est une question importante à se poser quand on est entrepreneur et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français et chaque lundi, je publie une vidéo intitulée « Les lectures du lundi ». À 19h, je publie une vidéo comme ça où je vous partage une des pépites que j'ai apprise dans un des 500 livres qui ont marqué les 10 dernières années de mes lectures en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous reparler d'un livre que j'ai déjà mentionné qui est selon moi un des livres essentiels que tout entrepreneur doit avoir lu. Il existe en français, mon exemplaire est en anglais, mais il s'agit du livre de T.R. Baker, « Les secrets de l'esprit millionnaire ». Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué l'impact que ce livre a eu sur moi et je vous ai parlé déjà de certains concepts clés qui se trouvent dans le livre. Le lien se trouve normalement dans la description de cette même vidéo, vous avez le lien de la précédente. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du conseil de la méthode numéro 11 parmi les méthodes qui sont inscrits dans le livre qui explique les différences entre la façon dont pensent les gens riches et la façon dont pensent les gens pauvres. Et par « riche », j'entends « riche d'esprit », d'accord ? Parce que cette richesse mentale va forcément créer ensuite une abondance financière. Il se peut tout à fait que vous soyez riche dans votre esprit et temporairement fauché, mais l'argent finit par venir. Alors qu'il se peut aussi qu'on soit très temporairement pauvre d'esprit et qu'on ait de l'argent, mais cet argent, on s'en retrouve débarrassé très très rapidement. Si vous êtes déjà arrivé d'avoir une arrivée soudaine de grosses sommes d'argent et que cet argent vous soit filé entre les doigts très très vite, et bien c'est sûrement que vous êtes de cette deuxième catégorie et que vous avez peut-être besoin d'apprendre à fonctionner différemment par rapport à l'argent. Et ce livre « Les secrets de l'esprit millionnaire » explique comment faire. Et un des points qui est important, c'est que selon l'auteur, les personnes riches choisissent d'être payées, choisissent de gagner en fonction de leurs résultats, en fonction de ce qu'ils créent. Et les personnes pauvres, et je vais considérer ici ce qu'on appelle la classe moyenne, ce sont les personnes qu'on peut considérer comme pauvres, parce que si vous devez tout le temps regarder quel est le prix de ce que vous achetez, quel est le tarif de chaque repas que vous avez au restaurant, pour le moment vous n'êtes pas dans la catégorie riche. Vous pouvez vous considérer dans la catégorie riche quand vous pouvez aller au restaurant et manger ce que vous avez envie de manger, au lieu de regarder la colonne de droite et dire « Je vais choisir le plat qui coûte 7,95 euros » et regarder et dire « Ah, ben c'est le poulet, je vais prendre le poulet s'il vous plaît ». D'ailleurs, Harvey Kerr, dans son livre, explique que vous savez que vous êtes pauvres si au restaurant vous mangez très souvent du poulet, parce que c'est ce qui est le moins cher. Donc, si vous n'aimez pas le poulet ou si vous voulez manger autre chose, c'est une bonne façon de savoir si vous avez une abondance financière ou pas. Et donc, ce que dit l'auteur, c'est que souvent, si on fait partie de la classe moyenne, on a été éduqué sur le principe d'étudier pour avoir un bon job et on regarde en fait quel est notre salaire horaire. C'est-à-dire combien on est payé de l'heure, est-ce qu'on est payé le SMIC, est-ce qu'on est payé plus que le SMIC ? Et d'essayer de négocier des augmentations basées sur le temps qu'on passe dans cette entreprise. Malheureusement, ça c'est un bon moyen peut-être de gagner sa vie, mais ce n'est pas un moyen de gagner une fortune. Parce que même si vous êtes très bien payé de l'heure, il y a une limite au nombre d'heures que vous pouvez fournir. Et si vous êtes entrepreneur, c'est pareil. Tant que vous vendez votre temps, tant que vous facturez votre service, votre prestation à l'heure, si je prends par exemple un coach sportif qui facture l'heure de coaching sportif, selon la ville où vous êtes et selon votre capacité en tant que marketeur de votre service, vous allez peut-être vendre 30 euros de l'heure, 60 euros de l'heure. Si vous êtes à Paris, vous allez peut-être réussir à décrocher du 100 euros de l'heure ou 150 peut-être même de votre heure de coaching sportif, mais vous êtes encore payé à l'heure et donc il y a un plafond sur votre revenu. Si vous vous arrangez pour être payé au résultat, eh bien ça débloque ce plafond sur le revenu parce que vous apportez une véritable valeur ajoutée. Et une façon d'être payé au résultat, c'est par exemple sur vos produits d'offrir une garantie de résultat ou une garantie de satisfaction avec une suffisamment longue durée pour que le client puisse voir le résultat. Et ça, ça va vous amener davantage de clients parce que ça facilite le fait de signer chez vous parce qu'on sait que vous êtes impliqué et engagé pour que votre client obtienne des résultats. Mais ça vaut aussi si vous êtes commercial, si vous êtes quelqu'un qui travaille au service d'une entreprise et que vous n'êtes pas l'entrepreneur vous-même. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler avec Marc qui était un de mes anciens clients et qui a rejoint ensuite mon équipe, instantanément, on a trouvé un accord pour qu'il travaille à la proportion de chiffre d'affaires qu'il aidait à générer. Et très très vite, la première année où Marc a travaillé dans mon entreprise, il a généré presque un quart de million d'euros de chiffre d'affaires. Et par exemple, cette année, sur la première moitié de l'année, a généré plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Comment ? Eh bien, en étant rémunéré à la performance. Parce que ça motive à faire plus de performance. Ça motive aussi à ce qu'on ait envie de vous payer davantage parce qu'on sait que plus on vous paye, c'est parce que vous êtes en train d'être de plus en plus performant. Et que vous soyez l'entrepreneur ou quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, ce concept est essentiel. Si vous voulez gagner une fortune, vous devez être payé à la performance plutôt que de payer à votre temps. Voilà, c'était Sébastien, le marketeur français. On se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode des lectures du lundi. Pour recevoir cette prochaine vidéo, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo d'aujourd'hui afin que je puisse vous envoyer la prochaine parce que vous serez abonné pour les recevoir. Je vous dis donc à lundi prochain. À très vite. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce livre qui s'appelle Smarter, Faster, Better. Donc plus intelligent, plus rapide et meilleur. Un livre de Charles De Ville. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce livre, Sous-titrage Société Radio-Canada